Oh, salut, c'est super frais, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo, euh... J'ai un peu pris de cause, écoute, je suis un petit peu gêné. On connaît tous quelqu'un, ou une personne d'une personne qui connaît, une personne d'une autre personne, qui a une maison, avec quelque chose à l'intérieur d'atypique. Tout bêtement, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Impressionnez-moi, avec des inventions, des constructions, je veux qu'après chaque découverte, on ait tous le alabattard. Et aussi, si vous, vous avez quelque chose d'atypique chez vous, une construction, ou quelque chose de complètement hors du commun, dans leur maison, dans leur domicile, dans leur jardin, j'en sais rien. Pour que ce soit plus simple, j'ai fait un formulaire, le lien est en description. N'hésitez pas à me l'envoyer. Faites-moi rêver, j'en sais rien, un mur d'escalade dans un grenier, par exemple. Donc voilà, je compte sur vous. Première vidéo, la chose la plus random et incroyable qu'il y a dans ma maison italienne. Dis-nous tout, montre-nous tout. Elle a un placard intégré qui n'est pas du tout secret, invisiblement. C'est quoi, c'est une cheminée ou un barbecue ? Je crois que c'est les deux. J'ai trop de questions qui me viennent en tête, parce qu'elle a un placard barbecue. C'est pas dangereux, ça prend pas feu. C'est stylé. Est-ce que c'est utile ? Alors là, c'est à vous de nous le dire. Moi, je n'ai pas la réponse parce que... En fait, c'est improbable, mais je n'ai pas la sensation que t'aies l'effet de... Ah ouais, truc de ouf ! Truc de ouf ! Voilà, je suis scié de ouf ! Putain, comme le bois que tu mets dans ton barbecue, caché dans un placard. Voilà, il est scié lui aussi. Ouais. La blague était nulle. Oula, j'ai un petit peu peur de la description du prochain TikTok. Happy Home et Happy Hour. Ah putain, mais à chaque fois, je confonds, je suis un niqué. Est-ce que vous aussi, des fois, il y a des choses qui n'ont aucun rapport entre elles et que vous arrivez à confondre ? À chaque fois que je lis Happy Hour, je pense à Golden Shower. Oui, bon, bah ok, maison contente. Happy Hour, c'est avec de l'alcool, c'est ça ? Ah ouais, le truc d'ivrogne ! C'est un distributeur d'alcool avec les bouteilles dans un truc en verre. Non seulement c'est un distributeur d'alcool, mais en plus c'est pour flex. Je suppose que tu ne mets pas des bouteilles de merde dans ce truc-là, parce que c'est évident que typiquement, Jeff Bezos, il a le même mécanisme. Sauf que lui, les bouteilles qui sont à l'intérieur valent plus cher que la machine en elle-même. Ok, bon, on enchaîne sur les TikToks, il ouvre sa porte d'entrée. Là, il y a son garage, il y a une porte. Parce que j'ai déjà vu une première fois, mais je n'ai pas saisi tout de suite au début. C'est très rapide. Mais ça, c'est une technique de TikToker, ça c'est pour les vues. Comme ça, tu as replay le TikTok, un maximum de watch time, un max de renta. Mais c'est dingue parce que carrément, sur la porte, il y a un digicode pour pouvoir rentrer. Mais je ne comprends pas l'intérêt d'avoir un restaurant privatif chez toi. Ah, quoique, non, pour faire des soirées, t'es bien. Je n'arrive pas à savoir si c'est incroyable ou si c'est énormément d'entretiens pour rien. Putain, j'ai l'impression d'être rabat-joie. Merde ! Trying to go up. To up. Déjà, si je ne comprends pas, trying to up. Ok, donc le gars monte à l'étage de chez lui. Déjà, c'est très stylé. C'est un style que je n'ai absolument jamais vu. Et derrière sa porte, il y a... Les chiottes les plus stylées de France. C'est un français, ça veut dire ? Ah, le bâtard, c'est mon j'ai capté. C'est tellement subtil. C'est tellement fort. C'est l'humour à la française. Quand même, mettre une télé au pied de tes chiottes, avec un trône fabuleux, pour y mettre TPMP. Je ne sais pas si vous l'avez, mais le message caché tout de même, c'est que si pour chier correctement, il a besoin de se mettre TPMP... Ah, ce n'est pas sérieux. Juste avec mon téléphone, des fois, je peux y rester 20 minutes. Les gens, d'ailleurs, ne me croient pas. Comment tu expliques que tu n'es pas constipé ? Juste avec le téléphone. Bravo. Une télé. You can't really eat everything. Oh, putain. Misère de boule de gomme. Et quand je dis boule de gomme, je parle bien de chewing-gum, parce que littéralement, la description, c'est vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Et le gars a chez lui une maison de bonbons. Il y a des oreos au sol. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit sur le TikTok, on peut le bouffer. C'est Charlie et les caries, là. Wouah ! Ok, donc il y a des gens qui ont une maison de bonbons chez eux. Mais hormis le fait que ça soit très stylé, j'essaye de comprendre l'utilité. Un dentiste ? Un manque de clientèle ? Non, je suis rabat-jouin. Quand j'étais petit, je m'aurais mis une pièce pleine de bonbons. J'aurais tout graille, j'aurais perdu trois dents. Déjà, qui ici a perdu une dent de lait dans un car en bar collant ? Bon, c'est la base. Worst is this ? Tout le monde trouve que ce qu'on a dans notre maison est trop, trop bain. Déjà, la chambre du gosse est mortelle. Ah ouais, d'accord, super. Ah ouais. Putain, t'es chier. Je vais encore être rabat-jouin. C'est incroyable. Bien évidemment que le petit, c'est le rêve absolu d'avoir un toboggan qui mène dans une piscine de boules. Néanmoins, parce que je... Je suis d'avoir qu'est-ce couille aujourd'hui. C'est de un très cher de faire ça et de deux. On n'y pense pas à ce qu'elle va devenir un piscine à boules dans 5 ans quand le gosse sera plus grand et qu'il ne pourra plus rentrer dedans. Le tonton chiant avant qu'il ait bu. Une fois qu'il a bu, il est moins chiant. Est-ce que je suis jaloux de la petite parce qu'on n'a visiblement pas eu la même enfance ? Sûrement. Quelques-uns de nos jouets. Super, le... Le garage de malade mental. Il a le truc à Scooby-Doo. La voiture de Fast & Furious. Une autre voiture de Fast & Furious. C'est une dinguerie, je trouve, de refaire exactement les voitures des films emblématiques qui a Retour à le futur. Je ne les ai pas toutes les rêves. Vous les avez sûrement plus que moi, mais... ils sont si chers. Il tient un business de furieux, là, le poteau. Wait for it. Il faut attendre pour ça. J'ai traduit la description, ni plus ni moins. Putain, mais des chaussettes, tes sales pieds. Je n'aime pas les pieds. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les pieds. Moi, je n'aime pas les pieds. Ah, ça, je crois que... Je l'avais déjà vu dans une précédente vidéo réaction. Ce n'était pas la même. Il y a beaucoup de monde, je crois, qui ont ça. C'est des puits. Et comme ils ne peuvent pas l'enlever ou le boucher, ils mettent une espèce de vitre par-dessus avec de l'éclairage. Mais, néanmoins, il faut rester à bas-joie, quand même. Ça me terrifie. Tout seul, chez toi, des pauvres rires qui viennent du puits. C'est quoi ? C'est la chose la plus random et inutile de l'histoire, sûrement. Déjà, il a une très belle maison, belle pussine. Qu'est-ce qui est inutile et complètement random chez toi ? Dis-nous tout. Montre-nous. Ah, ouais. C'est vrai que c'est inutile. Ouais, bon, c'est... C'est toujours vrai. Ah, non, mais ça, ça, non, mais ça, je sais. Ça, voyez-vous ? C'est des maisons d'architectes. Vous aimez faire des angles ? Du coup, quand à l'intérieur, c'est inutile, mais vu de l'extérieur, ça lui fait son petit côté abrupt. Ça lui rajoute du caractère. En effet, quand t'es dedans, bon... Le gars nous fait un tour de sa maison. Et derrière la porte, il a deux paresseux. Ok. Hein, mais ça doit être un refuge animalier. Ouais, 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 non, mais c'est bon, c'est la réception d'un refuge animalier, je pense. Ouais, ouais, moi, je suis plus rabat-joie, là, je suis juste le mec hyper connaisseur, alors que pas tant que ça, je... Probablement la raison pour laquelle je suis célibataire. Montre-nous, bonhomme. Déjà, j'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. My bed. Ah, tu dors ici ? Il est content, en plus, il est content. Mon lit. Ouais, ton lit, euh... Tous les efforts qu'il faut faire pour aller dans son lit pour quelque chose de pas du tout ouf, j'ai du mal à saisir, euh... Voilà, je t'avoue. Je sais pas, il est tout à l'aise, quoi. Le mec dors, dans un endroit, non habitable de sa maison. Je vais vivre entre deux murs porteurs. Ça, ça me plaît ! Eh, quoi qu'encore, le truc pour accéder à son lit, c'est une canalisation, là. T'as un pauvre bruit de flotte. T'as un sommeil intermittent. Dès que quelqu'un va aux chiottes, ça te réveille. C'est fabuleux, non, mais... Non, 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 là... La maison de mes parents est le but ultime. Un distributeur de glace pilée... Ça va trop vite, j'arrive pas à comprendre. Un ascenseur ! Dire qu'il y a des immeubles de 8 étages où tu peux aller te faire foutre, et il y a encore un restaurant. Je sais quoi, c'est une mode, les gens ont des restaurants chez eux. Des Five Guys, en plus. Pourquoi vous avez tous des Five Guys chez vous ? Expliquez-moi ! Aisé, facile. J'ai vraiment traduit le mot Easy Cause. Donc là, il a sa poêle avec un petit peu du d'olive, sûrement. Et ça, c'est son... au frigo. T'as un distributeur à oeufs. Ton frigo est une poule. Mais une poule moderne, sans la coquille. C'est le frigo à Thibaut in shape. Après, attention. Ah, ben, je vois encore ! Non, mais comment on s'assure que le produit est toujours bon ? On peut pas savoir si quand on met l'oeuf dans l'eau, il flotte. Enfin, moi, j'y vois des problématiques. Arrogant, la prochaine personne. Mon garage est mieux que le vôtre. Bah, montre-le-nous, ton garage, là, gros malin, grosse maligne, je sais pas. Ouais, en même temps... Il est vraiment mieux que... Ouais. Un putain de mur d'escalade dans le garage. Dans la famille, ils ont tous des avant-bras, mon pauvre. Non, non, c'est énervé, typiquement. J'espère tellement que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont des choses de ce genre chez eux et peuvent me l'envoyer par photo ou vidéo. Ça serait... incroyable. C'est une belle cuisine, mon pauvre. Ça, c'est de plus en plus connu. Ça m'impossonne plus. Je suis désolé. Ouais, 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 c'est un distributeur, tu choisis la boisson que tu veux, tu mets ton verre en dessous et puis distribues ce que t'as commandé. Est-ce que je l'ai, chez moi ? Non. Est-ce que j'aimerais l'avoir ? Oui. Mais bon, on est rabat-joie, on n'oublie pas. Après, pareil, comment on sait ? Le jus d'orange. Périmé, pas périmé. L'entretien, comment ça se passe ? Vider les cuves. Non, parce que là, on voit le côté cool du truc. Moi, je pense à tous les apprêts. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va pas m'autourner le bide, le jus de pamplemousse ? Non, mais voilà. Moi, je vous donne l'envers du décor. Donc, le gars passe dans sa cheminée et comme si ça ne suffisait pas, il passe ensuite dans son frigo. Tu comptes aller où, comme ça ? Le mec est une cuisse de poulet. À la cheminée, bien dorée, s'il y a des restes, au frigo. Tu vas où, madame, comme ça ? Montre-nous. Non, parce que c'est bien beau. Oh, regardez, mon frigo, je passe par mon frigo, ça mène où ? On ne sait pas. Tu m'as saoulé, mec. It's for sale. Ça, ça doit être de la grosse barre avec maison à vendre avec, bah, oui, bah, oui. Allez, un bas de terrain de basket, une salle de sport, un terrain de basket, une salle de sport, une salle de jeu, le re-terrain de basket et deux pistes de bowling. OK. J'ai vu une table de ping pour me passer, je crois. Bia. Ça, ça doit être l'ancienne maison d'une star de NBA, non ? Putain, je ne sais pas c'est quoi le plus ouf entre le terrain de basket, vraiment terrain de basket pur, ou les deux pistes de bowling. Putain, j'ai l'impression une piste de bowling chez soi. J'associe tellement ça à un truc arcade. Bah, là, c'est un vrai terrain, mais j'ai l'impression que terrain de basket, t'achètes un panier de basket. Bon, tu peux faire du basket chez toi. Alors que bowling ? Si jamais, à tout hasard, l'un d'entre vous a une piste de bowling chez lui, je... L'une de nos choses favorites dans notre petit bungalow. Voilà. Ce qu'est un petit bungalow. Ouais, petit de ouf, la maison. Oui, 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 oui. C'est quoi, le petit truc favori dans ton petit bungalow ? Oui, c'est... Une arrière-cuisine dans un frigo qui mène à un cilier. Petit bungalow ! Non, par contre, le fait que l'arrière-cuisine soit planquée dans un frigo, je trouve ça vraiment stylé. Ça veut faire un choc, quand même. Tu sais, genre, ton cerveau, il est convaincu que c'est un frigo. Tu ouvres ! T'as deux, trois secondes, à mon avis, où tu te demandes sur quelle vidéo tu vas cliquer pour poursuivre avec moi. Oh, quelle transition ! Allez, la vidéo de chaîne principal est vraiment pas mal. Après, il y a la dernière réacte. Et celle-là est mieux. Merci à vous si vous êtes restés jusque-là. C'était Alex. Salut !